Le jeu, effectivement, il est par contre oppressé, il aime aller vite, mais lorsqu'on voulait aller vite, c'est comme une voiture qui roule très vite, lorsqu'une voiture roule très vite, elle fait quoi ? Elle fait quoi ? Elle fait l'accident. Nous sommes ici au lycée Jean-Hilaire Aubameyegué, lieu choisi pour le lancement de la Journée mondiale de lutte contre le sida 2021. Ce cadre n'a pas été choisi au hasard. Avec des chiffres plaçant désormais les jeunes au centre des contaminations, il est plus qu'urgent de s'attaquer à l'essentiel. Les autorités gabonaises l'ont bien compris. Aujourd'hui, il faut joindre lutte contre le VIH avec l'éducation sexuelle, en mettant un accent sur la contraception, l'utilisation de la contraception. Cette utilisation de la contraception permet de prévenir et d'éviter d'être contaminé par le VIH. Cette utilisation de la contraception permet de lutter contre les grossesses non désirées. En dépit de la Covid-19, le Gabon arrive tant bien que mal à se distinguer dans la lutte contre le sida, ceci grâce à une lutte multisectorielle. On peut s'appuyer sur les communautaires qui sont dans les quartiers. On peut s'appuyer sur des personnes qui sont dans les confessions religieuses, dans les églises. On peut s'appuyer sur notre réseau au sein des différents ministères, que ce soit le Colissimen dans le ministère de l'éducation, le programme militaire de lutte contre le sida pour tout ce qui est le cible des militaires. On a des ONG qui travaillent avec les professionnels de sexe, avec les LGBTI, avec les utilisateurs de drogue. Pour les jeunes, placés au centre de ces sensibilisations et dépistages anonymes, la prise de conscience reste le maître mot. Il est important pour toute personne consciente de savoir son statut stérologique afin d'être plus orienté sur la maladie et d'éviter aussi le virus. Selon moi, c'est important de connaître son statut parce qu'on ne peut pas vivre dans l'eau d'eau. Au Gabon, les lignes bougent pour mener une lutte efficace contre le VIH sida, même si plusieurs points restent encore à améliorer. Nous avons mis en place un certain nombre d'instruments en termes de sensibilisation, en termes de prise en charge, en termes de dépistage. Nous allons réactiver des clubs santé dans des établissements. Ce sont tous ces clubs santé animés par des jeunes qui permettront de pouvoir échanger entre eux et mettre à leur disposition des outils de contraception, des outils de protection. Le Sida dans la Journée mondiale est commémoré cette année sous le thème « Mettre fin aux inégalités, mettre fin au Sida, mettre fin aux pandémies » est une réalité. À l'heure où le Gabon compte environ 46 000 personnes séropositives, la responsabilité de tous, mieux celle des jeunes, est plus que jamais interpellée.